Et salut à tous c'est Ditekoflette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Chevalier et Fast Host Return. Donc on est contre deux guildes, G3, Lo G3. Donc normalement au niveau du siège on devrait s'en sortir, on est déjà en train d'un petit peu raser la map. On est 20h30 aujourd'hui quand je record la vidéo. Et du coup on va essayer de faire un 10 sur 10. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et c'est parti. Alors offense numéro 1 on est contre une défense assez vieille MFC. On va faire une petite cliff marrante. J'ai ruiné ceci, on va voir ce que ça donne. Comme stripper j'avais pas trop d'originalité du coup j'ai pris un mob plutôt péter en RTA. On a pris un robot vent, multite à gauche à droite. On a mis un 7-6 assez rapide. On a ensuite notre cookie assez rapide, capé en précis, même overcapé. En concret à gauche à droite du multite. Et bon il y avait de la queue parce que je n'étais pas capé à la base. Je l'ai capé mais Osef, les dégâts ne viendront pas de lui. Et ensuite on a une Isabelle qui va aller tuer en premier cette Triana. Et ensuite on ira tuer la Shaina et puis il va y avoir ça que la Martina. Et au niveau des artefacts j'ai mis Attaque, Increase Effect à gauche et à droite. Objectif, cleave. Alors du coup on peut faire le skill 2 directement. Ah ok. Bon bah GG. Ouais mais attends après j'ai pas de chance. Comment ça se fait que je rate tout là avec mon robot genre ? En RTA ça se passait jamais comme ça ? Bon là c'est mort. Normalement c'est mort. Euh bon. On sait extrêmement bien. Est-ce qu'on peut tuer ça ou pas quand même ? Eh attends on tue. Wait ça passe. Easy en fait. Non mais en vrai, no joke, on n'a pas de chance. C'est quoi ça encore une fois ? Non on dit Juva. Je veux m'amuser, moi tranquille. Je veux m'amuser la galerie et on me le permet pas. Allez offense numéro 2. On est contre une Dominique Praharmonia. On est déjà dans la backlane. J'essaierai de taper des offenses un peu plus intéressantes quand même après les potes. On va partir sur une Chun-Li du coup. On va partir un petit peu dans le thème de la cleave. Je pense que je vais essayer de faire 10 objectifs cleave du coup pour ce siège. Le Galion vous le connaissez en Vio. Capé en 2 crit et en précis. Au niveau artefacts, dégâts sur Light à gauche un peu nul. A droite crit et même skill 2. Une Iselia full multi à gauche à droite au niveau des artefacts. Et sinon c'est capé en 2 crit et en précision. Et une Chun-Li version Arpid. Voilà, bien spictinée avec le Galion. Tout ce qui peut augmenter. Dégâts sur le skill 2 au niveau des artefacts. Objectif, cleave. Alors du coup on va faire le skill 3. On en rata. Bon, normalement on se passe trop grave. On m'a les break dev, c'est cool. Là il reste que le Dominic, je ne pense pas qu'il puisse le faire honnêtement. Normalement là Iselia a le solo. Alors du coup, offence suivante, on a un nouveau contre une MST. On va repartir sur une Kercano Betony Dova. Donc vieille offense aussi. Incroyable, j'aime beaucoup cette offense. Donc la Betony, on la met juste full knocker en will. A gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts pour tuer cette chaîne A. Parce que c'est elle qu'on veut tuer en première. Le Dova en shield. Obligé si tu n'en as pas mis sur la Betony pour remplir la condition d'inner def. Les artefacts un petit peu OSEF, réduction d'arc c'est bien ici à gauche. Et le Kercano, voilà. Bon, il est un petit peu lent, c'est parce que je l'utilise en défense. Mais il faudrait qu'il soit un petit peu plus rapide quand même pour solo derrière. A gauche et à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts pour tuer la Triana et la Martina. Objectif clive. Alors du coup, on joue premier, on donne le tour directement à la Betony qui va les tuer. Cette Shaina, hop. Voilà, parfait. Et puis le Kercano est supposé solo. Mais comme je vous ai dit, il est peut-être un petit peu lent, donc on va peut-être être un peu en difficulté. On va voir. Et là, en fait, je vais aller sur la Martina. C'est elle que je joue en première. Hop. Voilà, on met à 45 000. Puis la Triana, bah, Kercano gère très bien. La reforce numéro 4, elle est un peu compliquée à clive, celle-là. Vous voyez là, avec une Myrina et Théung Luchenne. Je pense que normalement, elle devrait quand même pouvoir outspeed, même s'il y a des buffs sur le Miles. Donc la Myrinae, on l'a ruinée, évidemment, sans Will. On l'a mis en suive très rapide. À gauche, à droite, du multi-hit. Le Théon, à 277, assez rapide. Pilling Creed Effect à gauche et à droite, pour coller à la Myrinae. Et Luchenne, Full Knocker, pour, bah, cleave, justement, la compo. À gauche, à droite, j'ai mis de l'Attacking Creed Effect majoritairement. Il y a Will, mais malheureusement, c'est mon meilleur set. C'est vrai qu'à Will, du coup, j'espère que le Miles ne va pas outspeed, parce que j'ai un buff sur le Luchenne. Au pire, tant pis, hein. Objectif, cleave. Alors du coup, on joue premier, parfait. On va donner le tour directement au Luchenne, faire le skill 3. Et on tue tout, parfait. Alors, offense numéro 5. Très osée, cette clive, hein. Bon, contre Mou, Rakan, Savannah. On va partir sur scène ACP, Galion, je ne suis pas certain que ça va passer. On va tester. J'ai mis un Galion qui devrait normalement gérer en inverse Rakan, donc pas de souci à ce niveau-là. Dégâts sur feu à gauche, à droite, crit de base skill 2. Laterna, en Swift très rapide. À gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 2. Et le Shampoie en Swift. Capé en 2 crit, avec de l'apprécié, notamment aussi dans l'artefact de droite. Et à gauche, multi-t. Objectif, cleave. Du coup, Hootspeed sans souci. Breakdeaf sans souci. Proc violent sans souci. On va directement sur le Rakan. Hop. Skill 3 ici, directement. On s'est dérédit à la TV. Magnifique, incroyable. Par contre, c'est assez tanky. Comme tu peux le voir, on n'a même pas disponible à Savannah. Mais pas de souci, là, on devrait quand même s'en sortir, je pense. Alors, en France numéro 6, je ne suis pas sûr de cela non plus. Allez, peut-être, on va voir. Galion, Tiana, Pumbeek. Le Galion, comme d'hab. À gauche, dégâts sur feu. À droite, crit de base skill 2. Là, Tiana, le Swift. Comme d'hab. À gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur le skill 2. Et le Pumbeek. Full locker. À gauche, dégâts sur vent. Et à droite, crit de base skill 3. L'idée, il faut juste qu'on mette le Breakdeaf sur la Syrah. Voilà, et on one-shot toute la team. Objectif, cleave. Du coup, on outspeed. S'il te plaît, mets le Breakdeaf sur ses reins, s'il te plaît. Ok. Et là, Pumbeek devra être tué. Hop. Et le reste. Oh. Ok. Ça derpe. Oh non. Ok, ça derpe. Ok, bon, on n'avait pas assez de dégâts. Ok. Refaites pas ça chez vous, ok ? Allez, en France numéro 7, on est contre une Clara Montechir. Vous connaissez l'offense. On va repartir sur Susano, Wayne, Covenant. Donc, le Wayne comme d'hab, très rapide. Multit à gauche, à droite, au niveau des artefacts. Le Susano qui joue en deuxième. Quant au crit, à gauche, dégâts sur ténèbres, à droite, crit et ma skill 2. Et enfin, le Covenant, Full Locker, à gauche, à droite, tout ce qui peut compter, dégâts sur le skill 3. Et ténèbres. Objectif, tuer le monté, puis la Clara. Et on terminera par le échir. Du coup, on joue au premier, forcément, pour faire le skill 3. Le skill 2, directement sur le monté. C'est assez squishy, on peut pouvoir le tuer. Et maintenant, on va s'occuper de cette Clara. Hop. Parfait. Maintenant, il ne reste plus que ce petit échir. Allez, offense numéro 8. Molong, Riley, Pernab. On va juste la cleave avec une petite Shiny Light. Est-ce que ça va passer ? Oui, non. Est-ce qu'on va de la Break Def ? Les strips avec la Iselia. C'est ce qu'on va voir. Le Galion, comme d'hab, je le représente. À gauche, à droite, les artefacts. Crit, dégâts sur le skill 2. Et également, dégâts sur Light. L'Iselia, en Swift. Donc, crit, précision, KP. Avec à gauche, à droite, Multi-Hit. Et, la Chun-Li, Full Knocker, version rapide. À gauche, à droite, tout ce qui peut compter. Dégâts sur le skill 2. Objectif, live. Du coup, forcément, on joue au premier. On rate un strip. Et, ça peut être problématique. Et, on rate. Ok. Bon, écoutez, on a perdu. Ok. On a perdu contre ça. Oh, non. La honte. Oh, la honte. Attends. Attends, c'est pas encore perdu. Attends. Comment on fait ? Ok, on fait des skills 2. Bah, écoutez, je vais aller là-dessus. Oh, je rate le Break Death. Si j'avais mis là, je pouvais le tuer. On était bien. Ok, je vais aller là-dessus. J'essaie de tuer au moins des trucs. Ok, parfait. Je vais juste faire un skill 1-là pour mettre un peu de dégâts. On va prendre le skill 2. Pas de stun. On met le Break Death, s'il te plaît, cette fois-ci. Toujours pas. Non, Galon qui est pas skill 1. Ok, skill 1-là. Mais là, s'il te plaît. Non, toujours pas. Ok, bon, on va skill 2. On met le Slow. Ok. Proc pas. Il proc pas. Ok, mets le Break Death. Oh, s'il te plaît, mets-le. Ok, on tue ça. Et normalement, on est bien. Alors là, pour mettre le Break Death, il va falloir se lever à la bonne heure. Mais bon, notre shellif est tellement de dégâts. Normalement, on est fine. Je vais devoir le faire parce que de toute façon, il va avoir à nouveau sa stack. On doit y arriver, hein. Ok, parfait. C'est chaud. Allez, Offense numéro 9. Désolé, petit pote, j'ai plus trop de target. Du coup, je suis obligé de partir là-dessus. C'est une offense que je dois à Bruiser. Alors, je ne peux pas vraiment cleave ici, de toute façon safe, même si je fais que des cleaves pas safe. Carcano Miles Beta, on va partir sur Seme, Kinky, Windy. Vous connaissez les builds. La Seme et René en Nemesis. A gauche, réduction haut, à droite. Speed en poussant d'âge perdu. Le Kinky en Vio, en dur. La version Tanki, à gauche, à droite. Multit. Et le Windy, en double revenge. Destroy. On doit remettre une réduction, feu à gauche. Deuxi, multit. A droite, multit aussi. L'idée, elle est de tuer le carcano plus possible. Celui qui met les dégâts. Et après, on ira sur le match, si on termina pas la bêta. Donc, forcément, ça joue au premier. En face. Alors, j'avoue, la Seme n'est pas très utile ici. J'aime pas trop l'idée de jouer Seme, honnêtement, contre... Juste parce qu'il y a des buffs, tu vois. Ça sert pas à grand chose d'autant prendre un stripper. De prendre Seme, parce que là, on n'a pas de sustain. Du tout, du tout. Donc, ça peut être compliqué. Et vous voyez que le Miles passe au travers le Kinky. Donc, ça peut vraiment être compliqué, cette offense. On va aller sur le Miles. Parce que là, il suffit juste qu'ils mettent le breakdhf là. Ok. Et vous savez quoi ? Je vais faire ce qu'il y a. Je vais aller sur le Miles, en fait. Je préfère aller le tuer en premier. C'est le mieux. Ok. Mais en fait, je pense qu'on la perd. Ok. Bon. Mais c'est perdu. De ce parable. Alors, cette offense n'est pas bonne à contre ça. Si vous posez la question... Pas terrible, terrible. Je vais faire ça, mais je pense qu'il va aller focus. Ok. Ah, il me laisse un HP. Dommage. Ok, je vais aller taper là. Je vais mettre des gros dégâts. Il y a eu un petit proc là. Peut-être que j'aurais pu le tuer. J'aurais été pas trop mal. Ok, on n'est pas encore mort. Par contre, en vrai, la bêta, elle succède tellement. Je ne pensais pas qu'une bêta puisse succède autant. Je pense qu'il a un artefact là. Ce n'est pas possible. Il se succède beaucoup trop. Pour ça, ce sera un bon proc. Et on va aller là-dessus. Le spam, c'est que là, il va commencer à me tuer mes mobs. Et la petite cocotte, elle ne va pas arriver à eux aussi. C'est ça le problème. Voilà. Alors, je vais faire le skill 2. On va aller tuer la gauche. Il faut peut-être s'en sortir, en vrai. Sachant que, elle, s'il fait le skill 1, elle va aller focus sur mon Kinky. Ce n'est pas une bonne chose pour elle. Je n'ai pas le skill 2 pour cycler. Ah, pas du tout. Ok. Il va aller taper plutôt ici. S'il veut. Je ne sais pas encore revive là. Non. C'est fini là, je pense. Ok, ça passe. Nice. Allez, dixième et dernière France. On va quand même la clive. On va partir sur une Galion Iselia et Christina. Alors, je ne sais pas si je vois les dégâts. On va juste tester. On va voir ce que ça donne. On est contre une Nana Zima Charlotte. Et on va voir ce que ça donne. Donc, le Galion, comme d'hab. Hop, hop, au niveau déserté. L'Iselia, c'est pareil. Swift, comme ceci au niveau déserté. Et la Christina, full locker. Tu vois, elle n'est pas spécialement ultra offensive non plus par rapport à ses coefficients. Et elle ne sera pas stackée. Du coup, je me demande si elle n'aura pas assez de dégâts. On va voir combien ça met. Au niveau déserté, on a mis Creed Emage skill 4 à gauche. Et à droite, attaquer une Creed Effect. Dégâts en fonction de bons états. Objectif, cleave. Alors, du coup, on joue premier. On va faire directement le skill 3. On rate. Ok, à Break Death, ce n'est pas grave, j'imagine. On va faire le skill 3. Ça serait plus tôt. Et là, du coup, on veut aller taper. Ici à gauche. Et mettre l'oblivion. Boum, boum. Et on peut tuer. Voilà. Et quand ça pose, c'est pas mal. Mais il faut que ça pose. Allez, les petits potes, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, allez, c'est un petit siège fun. On a fait des offenses fun. Rien de vraiment très concret. Les offenses ne sont pas spécialement super safe. Mais on s'est bien amusé. Je me suis bien amusé. J'espère que vous, vous avez apprécié la petite vidéo. Si c'est le cas, ne dites pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et puis un petit commentaire. Ça fait toujours un petit plaisir aussi. Je réponds toujours aux commentaires. Et tchou 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 tchou. Et tchou tchou tchou. – Sous-titrage FR 2021